Salut à tous, c'est Lunaris ! Aujourd'hui, le test de la BMW R1200R de 2006. Allez, c'est parti ! Donc les amis, aujourd'hui, une fois de plus, grâce à l'un de mes abonnés, je peux vous montrer une machine qui n'est pas si répandue que ça sur nos routes, et plutôt méconnue, il faut l'avouer. Si vous suivez mes tests depuis longtemps, vous avez très certainement déjà vu d'autres machines de chez BMW de la même époque, avec le même genre de motorisation. On retrouve sur cette machine la motorisation typique à BMW, un gros bicylindre boxer, et ce modèle, donc le R1200R, c'est le modèle roadster de la gamme, à ne pas confondre avec les modèles sport, la RS. Au niveau du style, cette machine est assez bizarre, il faut l'avouer, on a un côté très très sobre, déjà au niveau des couleurs, au niveau du design, mais en même temps un peu futuriste, un peu bizarre, inhabituel, car cette moto a des aspects techniques que l'on voit qu'assez rarement sur un roadster. On voit déjà en premier lieu la fourche à l'avant, donc en télé-lever, c'est très visible, c'est un système assez peu répandu sur ce genre de machine, et j'avoue que, esthétiquement, il faut aimer. Ce n'est pas forcément très très joli, ce n'est pas dans les canons de beauté habituels sur une moto. A l'époque, cette machine se voulait un peu le roadster, on va dire, à la mi-chemin entre l'utilitaire, le truc sport, une machine un peu bourgeoise, ce n'était pas donné, clairement, lorsque c'était encore en vente. Cette moto, je le rappelle, est motorisée par un gros bicylindre boxer, de 1170 centimètres cubes. Celui-ci est alimenté par injection, à refroidissement par air et huile, et il développe 109 chevaux. La moto est donnée pour un poids tout plein fait, à peu près 230 kilos, si je me souviens bien. Donc, même si ce ne sont pas des caractéristiques de premier plan au niveau des performances pures, c'est loin d'être ridicule, même si on compare avec la concurrence de l'époque. Aujourd'hui, le modèle que je teste est assez peu modifié. On a tout d'abord, vous l'entendez très certainement, l'échappement qui a été remplacé par un modèle un tout petit peu plus audible, parce que pour l'instant, il faut l'avouer, la sonorité est sympa, mais plutôt feutrée. Sur cette machine, on a surtout des options qui étaient proposées à l'époque. Vous le savez, BMW a à chaque fois des catalogues d'options assez balèzes. Sur cette machine, on a tout d'abord la petite bulle, devant moi, qui est une option de l'époque. On a toute la bagagerie, aussi bien les valises que le top case. Alors aujourd'hui, sur la moto sont présentes les valises BMW officielles. Le propriétaire me disait avoir également le top case, mais qu'il l'avait remplacé par un modèle JV plus récent, car celui de BMW était trop petit. On a sur la moto, en accessoire aussi, vous le voyez, un protège réservoir, qui permet aussi, si nécessaire, de mettre une sacoche de réservoir, et quelques protections au niveau du moteur, afin d'éviter de faire frotter les carters, si on est un petit peu trop optimiste en virage. Pour le reste, la moto est globalement d'origine. Alors je vais très certainement, comme pour tous les tests BMW, vous refaire un peu une énumération des options que j'ai oublié de présenter tout au long de cette vidéo. Comme d'habitude, chez BMW, des options, il y en a quand même pas mal. Au niveau de la prise en main, cette machine est plutôt facile. Quand on la regarde, surtout avec ce gros moteur qui sort du cadre, on serait en droit de se demander si ce n'est pas très très lourd, très peu maniable, et finalement, c'est plutôt facile. La position est très très droite sur cette moto, on n'a pas une position de roadster sport, on n'est quasiment pas basculé vers l'avant. On n'est pas non plus parfaitement à la verticale, comme sur un trail. On est juste un chouïa penché vers l'avant. La hauteur de selle n'est pas super élevée sur ce modèle. On a une selle sur cette moto qui est le modèle confort. Et on voit qu'elle est très creusée. Donc même quelqu'un comme moi d'un mètre soixante-dix peut être facilement à l'aise sur ce modèle et mettre les pieds au sol sans trop de difficultés, même si je n'ai pas les deux pieds parfaitement à plat. Il faut l'avouer. La bonne surprise, c'est que le réservoir est quand même assez creusé. Donc je fais quand même bien corps avec la machine. Et moi, vu que je ne suis pas très grand, mes jambes ne sont absolument pas gênées par le moteur. Cette position me permet d'ailleurs, si nécessaire, de me retourner afin de vérifier mes angles morts. Je peux même carrément vérifier si mon tubcase est bien fermé. Sur la moto, on a des rétros officiels de chez BMW. Mais le propriétaire me disait que ce sont les rétros d'un modèle un tout petit peu plus récent de cette machine. Car d'origine, sur ce modèle de 2006, on a des rétros ronds. Et il me disait que la visibilité dans les rétros ronds n'était vraiment pas terrible comparé à ceux-ci. Là, on voit très bien, j'ai à peine 15-20% des miroirs qui sont pris par mes bras. Allez, petite accélération. Pour l'instant, ce n'est pas brutal du tout. Et la sonorité moteur reste vraiment très contenue. Je n'ai pas dépassé les 4000 tours pour l'instant. Mais c'est vraiment très très calme comme on a le droit de l'attendre sur ce genre de machine. Comme je vous le disais, on a une bulle qui est en option. Et je n'ai pas l'impression qu'elle soit très très adaptée à mon gabarit parce que là, j'ai quand même beaucoup d'air qui arrive sur moi. Je vais essayer de me mettre debout voir s'il y a une différence. Franchement, actuellement, en restant à 60-70, je ne sens pas de différence. J'ai l'impression que c'est inutile. J'arrive maintenant sur un virage que je vais bien sûr prendre à basse vitesse. Donc je suis en deuxième. Et est-ce que ça se manœuvre facilement ? Oui, ça va. La moto est quand même lourde. Mais vu que le centre de gravité est placé assez bas grâce à ce moteur boxeur, finalement, on s'en sort assez bien. Mais, il faut l'avouer, on sent quand même qu'il y a du poids. Ce n'est pas une 125, loin de là. Me voilà ici pour tester l'accélération de ce modèle. Je rappelle qu'on est donc avec un gros bicylindre de 1170 cm3 qui développe aujourd'hui 109 chevaux. La moto pèse aujourd'hui avec les valises, les bagages, tout ça, à mon avis, un peu plus de 230 kg. Il n'y a pas vraiment d'aide électronique. On a juste l'ABS sur ce modèle. A savoir que l'ABS, à l'époque, était une option sur cette machine. Allez, on est parti. On va vérifier comment ça se comporte. Let's go ! Alors, quand on accélère comme ça à l'arrêt, on a un petit couple de renversement avec cette motorisation. C'est toujours très sympa. Mais ce n'est pas brutal. Vous n'êtes pas éjecté vers le sol. Allez, c'est parti. Vous le voyez, c'est efficace. Mais ce que j'ai constaté tout à l'heure se vérifie. La sonorité ne devient pas vraiment meilleure avec les tours minutes. Ce serait même plutôt l'inverse. Mais c'est efficace. Ça fonctionne vraiment pas mal. Maintenant, je vais utiliser cet emplacement pour vérifier comment ça braque si je peux le faire sans sortir de la route. Donc, je braque à fond. Je laisse la machine droite comme je le fais pour toutes les machines. Est-ce que je vais réussir à faire demi-tour sans sortir ? Eh bien, oui, ça passe. Ça braque plutôt pas mal finalement. On est reparti pour une accélération et après, je me concentre sur le freinage. Maintenant, je ralentis. Le frein arrière, ça freine un petit peu et le frein avant, fou, fou, fou. Le frein avant, il est costaud, les amis. Alors, je suppose que sur cette machine, comme souvent chez BMW, c'est du matériel de chez Brembo. Je vois que c'est écrit Brembo sur un des mètres cylindres. mais ce n'est pas écrit par exemple sur les étriers. Ça fonctionne super bien. Le frein avant est limite même surprenant. C'est brutal lorsque vous commencez à freiner. Ça pile vraiment fort. Et ce qui me surprend aussi, c'est que le freinage est tellement fort finalement que bien qu'on soit avec un système télé-lever, il y a quand même un petit peu de transfert vers l'avant. On n'a pas une assiette parfaitement stable comme sur certaines autres BMW. Là, ça se penche un peu. Au niveau des leviers, c'est réglable en écartement que ce soit pour le frein ou l'embrayage. Vous trouverez un écartement idéal pour vous. Dans ce rond-point, la machine se balance assez facilement. Et je réaccélère. Vous voyez que c'est efficace. On n'a pas besoin non plus de monter ultra-haut dans les tours pour reprendre de la vitesse. Je vais essayer de mettre un sixième pour voir si le moteur est capable de cruiser à bas régime. Donc là, je suis à 2000 tours à un peu moins de 70. Le moteur s'en accommode, mais on a des vibrations qui remontent qui ne sont pas forcément agréables. Si j'essaie de réaccélérer, ça reprend. mais une fois de plus, on a ces vibrations qui montrent qu'on est quand même au seuil de souplesse. Au niveau des commodos sur cette machine, on retrouve vraiment les commodos typiques BM de cette époque. Sur la gauche, bien sûr, tout ce qui gère l'éclairage. On a aussi le bouton info afin de naviguer dans les menus du tableau de bord. Et après, on a ces fameux clignotants à trois boutons différents. Un bouton de chaque côté plus un troisième bouton afin d'éteindre les clignotants à droite. Sur la droite, on retrouve aussi le bouton pour les poignées chauffantes qui était très certainement une option à l'époque et démarreur coupe-circuit. Le tableau de bord, lui, est quasi identique à ce qu'on pouvait avoir sur une F800ST de la même époque. On a deux cadrans ovales, un pour la vitesse, l'autre pour le contour. Et à côté de ça, un petit écran à cristaux liquides qui vous donne une horloge, vous avez le kilométrage, jauge de température et de carburant. le rapport engagé, vous avez la consommation moyenne, vous avez les différents trips. C'est plutôt pas mal. Après, je suppose qu'à l'époque, on pouvait très certainement prendre également le capteur de pression des pneus, mais cette machine ne l'est pas équipée. Alors ici, je vais de nouveau faire un test de souplesse. Et ouais, le seuil, c'est 2000 tours. En dessous de 2000 tours, le moteur, il ne veut vraiment pas repartir, il devient très désagréable. Donc, il faut rester au minimum à 2000 tours et ensuite, ça se comporte très très bien. Voilà, un bon virage. La moto est stable et dans les virages, on a un comportement quand même assez neutre. D'ailleurs, la taille des pneus sur ce modèle est complètement standard. C'est du 17 pouces, 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Donc, pas de problème pour trouver des pneus sur cette machine. Ici, je suis en côte, en troisième, à un peu moins de 3000 tours. je réaccélère à fond. Vous voyez que ça marche très bien et une fois arrivé à 5000 tours, on a l'impression que ça reprend un petit peu de vigueur. Mais la plupart du temps, au final, à 5000 tours, on est déjà arrivé à la vitesse que l'on souhaitait atteindre. Le moteur est quand même assez efficace. Maintenant, j'arrive sur un Dodan que je prends à 30 km heure. Alors, sur cette machine, comme je vous le disais, on a des suspensions un peu inhabituelles. à l'avant, c'est un télé-lèveur, mais ce n'est pas réglable. À l'arrière, on a un amortisseur qui, lui, est réglable. La molette est sous la selle. De mon point de vue, actuellement, c'est réglé un peu mou. C'est vrai. C'est vraiment réglé confort. Là, si j'essaie de prendre ce Dodan à 40, par exemple, l'avant ne s'enfonce pas exagérément, mais l'arrière, lui, il pompe un petit peu. J'aurais peut-être dû régler un peu plus ferme pour moi. Alors, ici, j'arrive sur une succession de virages. Voyons si on peut s'amuser. Arrivé à plus de 90, le bruit du vent devient supérieur à la sonorité moteur-échappement. Donc, on n'a pas vraiment, une fois de plus, un comportement, une sonorité sport. Ce n'est pas exubérant. Dans ce virage, c'est très, très stable. Le freinage est vraiment hyper rassurant. Et une fois de plus, je ne me sens pas incité à rouler super fort avec cette machine. C'est juste efficace. Alors, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je tiens à repréciser que cette machine a une transmission finale par cardan, comme sur la plupart des BMW équipées d'un moteur boxeur, d'ailleurs. et cette transmission, pour l'instant, est tout à fait transparente. Ça fonctionne très bien. Je n'ai pas d'à-coups. Je n'ai aucun problème avec celle-ci. Elle ne fait aucun bruit. Et bien sûr, ça permet de rouler au quotidien sans avoir à s'embêter, à graisser la chaîne. Là, c'est juste une vidange de temps en temps. On va maintenant s'engager sur l'autoroute. Il n'y a pas vraiment de problème. Alors par contre, dès qu'on prend un peu de vitesse, vous voyez que la protection n'est vraiment pas suffisante. Là, je suis à 110 et j'ai énormément d'air sur moi. Et ça, aussi bien au niveau du casque, du torse, des jambes, je n'ai aucune protection globalement. Maintenant, je vais faire un test de relance. Je suis en 6ème à un peu moins de 120. J'accélère à fond. Alors, ça vibre énormément. Mais ça prend quand même pas mal de vitesse. Par contre, c'est assez désagréable qu'assez haut dans les tours, la moto commence un peu à vibrer et j'ai aussi tellement d'air qui arrive sur mon casque que ça me crée des turbulences et ça fait vibrer mon casque. Allez, sortons de l'autoroute. Même si cette moto est capable d'y rouler pendant longtemps, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Au niveau de l'éclairage sur cette machine, vu qu'elle est quand même maintenant un peu ancienne, on a bien sûr des éclairages à ampoules absolument partout. Le feu avant se veut un petit peu vintage dans son design. Il est relativement rond. Les clignotants, eux, sont très basiques avec des ampoules oranges. Un autre point qui est quand même à souligner sur cette machine, c'est le confort. Je vous disais tout à l'heure que les suspensions étaient plutôt typées confort. Et c'est vrai. et en plus sur cette machine, la selle est vraiment très confortable. Elle est bien creusée. Je pourrais rouler pendant longtemps sans avoir aucune douleur. Enfin voilà les amis, pour les aspects routiers de cette R1200R, finalement, c'est plutôt efficace, c'est vraiment pas mal. Mais je le redis, à mon goût, ça manque un petit peu de folie. Ça manque un petit peu de sonorité. Au niveau des aspects pratiques sur cette moto, d'origine, vous avez un petit rangement sous la selle où vous pourrez mettre un gilet jaune, peut-être un bloc disque et quelques outils. Donc c'est pas gigantesque mais c'est pas ridicule non plus. Et bien sûr, si vous voulez vraiment de la place, comme le propriétaire, vous prenez la bagagerie, les valises sont chacune capables de prendre un casque et le top case d'origine, je crois qu'il peut en prendre un également. Sur cette machine, sur le côté, on a une petite prise 12V qui permet de maintenir la charge de la batterie quand vous n'utilisez pas la moto depuis longtemps et vous pouvez bien sûr à l'inverse utiliser cette prise afin d'avoir une source de 12V. Mais je crois que c'était encore une option sur cette machine. Si vous voulez rouler avec un passager, cette moto est vraiment très bonne dans cette situation. On a une selle qui est confortable, vachement large, elle n'est pas trop inclinée vers l'avant. Il y a des grosses poignées de maintien. Si vous avez le top case, ça fait office de dossier. Franchement, vous pouvez rouler à deux sans difficulté avec cette machine. L'ordinateur m'indique 5,4 litres de consommation, ce qui m'a été confirmé par le propriétaire. Donc pour une machine un peu ancienne comme celle-ci, avec une grosse cylindrée, 5,4 litres, franchement, c'est vraiment bien. Le réservoir, lui, a une contenance de 19 litres. Actuellement, cette machine n'est plus vendue par BMW, vous en doutez, c'est un modèle maintenant qui a quand même quelques années. Il y a eu des descendantes à cette machine en 1200 pendant assez longtemps, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée à l'heure actuelle par la R 1250R. D'occasion, un modèle de 2006 en bon état comme j'ai aujourd'hui, ça vaut dans les 5000 euros. En fait, le tarif est assez fluctuant en fonction des options qui sont présentes sur la machine. et aussi en fonction du kilométrage. Ce sont des motos assez réputées fiables au niveau du moteur. Vous pouvez facilement en trouver qui ont dépassé les 100 000 km. Finalement, si vous êtes à la recherche d'un roadster pour rouler seul ou à deux performant sans être exubérant, je pense vraiment que cette machine peut correspondre à vos attentes. A l'inverse, si ce que vous cherchez c'est les performances et le sport à tout prix, passez votre chemin, cette machine ne vous conviendra pas. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour maintenant des caractéristiques de cette R1200R de 2006. Si vous avez des questions concernant ce modèle, bien sûr, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez eu ce modèle par le passé ou si vous le possédez encore, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience, ce sera très intéressant car comme je le disais en début de test, ce ne sont pas forcément des machines qu'on croise très souvent. Chez BMW, on a beaucoup plus souvent sur nos routes les versions GS, RT ou même RS. La version R n'a pas l'air d'être très très populaire. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacée jusqu'ici afin que je puisse en faire le test. C'était super sympa de sa part et je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir testé en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie près des Rouen. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner vu que je sors ce genre de vidéos assez régulièrement. Je vous dis à bientôt et surtout, V à tous ! Encore une option que j'avais oublié de vous présenter. Cette moto est équipée d'une béquille centrale ce qui est quand même très très utile mais c'était une option comme d'habitude chez BMW.